est ce que j'essaie de farmer un peu de fric pour m'acheter les meilleures armures en vrai il faut que j'exper un peu mais si là il est dans mon équipe pourquoi il n'est pas dans mon équipe à des regarder il est là moi je fais déjà on a échangé à voilà il ya combien de statistiques réfime il a 136 en attaque oui d'accord à cela elle peut avoir une rune du fuc ok ouais j'ai sauvegarder était là je toute façon j'ai plus rien à faire du coup faut que j'aille à raf t il j'ai pas beaucoup de personnages à recruter au début il s'était mis dans mes compagnons de voyage il s'est pas mis dans le truc bon je me suis pas soigné spa va voir combien me rapporte un combat ça me rapporte beaucoup d'argent en vrai je peux fermer un marier je peux fermer dix minutes la remontée à son po que j'experie au j'experie à fond de toute façon l'autre est niveau 1 en vrai on gagne pas assez d'argent on gagne que 600 mais là c'était un combat en vrai il était tout seul peut-être que s'ils sont plus je gagne plus oh putain c'est un mini boss petit mini boss dans la gueule 1 il a fait un coup bon après je pense qu'on la tue là j'ai mis fin en vrai il tant que bien après en début de game ça va il est utilisable quoi parce que comme il n'a pas besoin d'armure il a beau attend quoi elle nous a donné un globe de sommeil un globe épée fluide abusé non elle nous a donné deux globes mais quoi j'ai un globe au accorde protection ou à une épée ok parade parade chevalier silence ajoute silence aux attaques ajoute sommet aux attaques ouais c'était rentable non le lapin faut le défoncer alors il vaut mieux que je retourne vers l'est pour xp facilement les autres là attaque coop je sais pas si je le one shot oh c'est bon notre il frappe avec sa baguette de musique là oh la petite esquive là parfait le double la double attaque de lyon par contre je m'en donnais 2000 d'or attendez attendez il y a peut-être moyen à gagner plus le dessous là en fait si on tombe sur plus de un ennemi est ce qu'il veut moi j'y vais un peu au pif mais mieux aller parfait on va regarder 2000 d'or et tout 2400 d'or c'est rentable c'est rentable 2000 d'or en 10 combats on se fait on se fait 24000 pas dégueu absolument pas dégueu je vais voir lequel c'est le mieux entre remis et fasol là peut-être dans la forêt on peut avoir les araignées non les araignées elles avaient l'air de me rapporter masse d'xp non ah merde ça c'est pas du tout prévu il va falloir deux ou trois tours pour la tuer je pense ouais ça sent juste qu'il m'empoisonne pas ça serait je peux plus utiliser la coupe chantos je peux plus utiliser un truc on a eu un pot à identifier peut-être que le pot il va nous donner plein de fric j'ai combien d'argent sur moi là 16000 on va éviter de se reprendre la plante là parce que c'est un peu chiant ça se maintient ok donc normalement je tue ok c'est à peu près les mêmes stades je crois non à la protéger le prince il faut que je fasse gaffe à la vie de remis fa mais ça va il prend quatre dégâts par quatre dégâts par contre on a gagné zéro d'argent par contre c'était combat de merde je vais identifier le pot il coûte bien cher là et vendre 8000 oh oui allez si on en chope plusieurs comme ça là argent facile par contre je trouve plus d'araignées c'est chiant les araignées c'est elles qui m'ont fait xp de ouf non qui m'ont fait prendre 10 niveaux tout à l'heure c'est trop bon alors toi t'es mort t'es tout seul en vrai ce qui me rapportait le plus c'est les autres avec 2400 c'est plus dans cette zone c'est le lapin avec les sangliers ouais jusqu'à 25 je ferme l'argent là on va passer sur on va continuer quand même bien pouvoir me choper une bonne armure là quand même ça me fume quand même le gars qui se bat avec une il se bat avec sa baguette là on est 1500 mais elles sont ces araignées de merde allez là ok faut que je fasse gaffe à ma vie aussi 69 66 est-ce que je tue je pense que je tue non ouais ce qu'il veut je pense qu'en vrai juste avec voilà en plus c'est fait un coup critique parfait comment il me donne 1200 pas non plus incroyable c'est parti au le double la double frappe du héros on sait lui m'a donné 1100 pour un beau un monstre ça c'est bien ça moi je pense que ça a l'air d'être la meilleure zone ici combien d'argent en tiens en plus on a on l'a attaqué en premier hop la réserve donne moi du cric après on n'est pas à l'abri de choper encore un pot à identifier qui nous rapporte 15000 et tiens juste j'espère que il va pas me brouillard comme tout à l'heure le 700 moi je pense qu'on tue mais là il a rien donné le bat le petit bat et putain pourquoi on n'arrive pas à retrouver des araignées comme tout à l'heure c'est chaud non c'est plus la merde quand t'es tout seul toi faut qu'il soit minimum 3 ou 4 pour donner masse d'argent ouais non c'est ces zones là qui est cool à farm en fait j'ai envie de voir 40 milles d'argent m'acheter une grosse armure et tout là même pas voilà on se débarrasse du lap pendant les films tranquillou en plus c'est fait ça lyon c'est bon la renverse et l'autre 1 c'est qu'il est mort ah là on a gagné de l'xp euh de l'argent attendez on va redonner un petit peu de vie à tout le monde là on a gagné c'est ça que je veux moi gagner plein de fric devenir riche racheter twitter et faire ce que je veux quoi l'autre rue je suis là on m'arrête avec les autres ruches c'est bon là putain donnez moi des trucs là des vrais combats on va faire deux trois combats puis ça sera bon on va aller acheter des trucs ça on sera over pt dès le début on va prendre zéro de dégâts avec le prince être extraordinaire on va prendre zéro on va prendre zéro on en tue un on en tue en un coup voilà on n'est pas mort au petit où le petit en vue des morts on va bien aimer que le prince attaque deux fois mais tant pis le petit coup de baguette dans le cul au lyon qui enchaîne deux attaques dans un coup critique à ken d'effet mais je veux pas la charge je crois que lyon et lyon va rester dans le groupe toute la tout pendant toute la game un très très bon perso alors lui il peut nous donner un truc à identifier donc c'est pas déconnant de le dépenser donc le truc la dernière fois qu'il nous a donné ça on l'a vendu 8000 donc c'est rentable je pense que je le tue s'il te plaît ok je peux refaire une attaque quoi parce que sans l'attaque hop je crois que je mets je mets un tour de puce ça avec l'attaque hop je suis sûr de le tuer sourcils parfait besoin d'un bonsaï ah mais voilà on va pouvoir l'identifier ça se trouve c'est un bonsaï qui vaut 16000 et là on est compté on est refait vous imaginez c'est un bonsaï qui vaut 100 200 mais encore toi putain on donne moi un truc à identifier en vrai c'est pas mal hop là every girl prince prince de loup oh le 982 oh je l'ai pas vu venir celui là oh comment je l'ai pas vu venir oh les dieux oh lion qui finit en double attaque on nous a redonné un bonsaï dis moi qu'il y en a qui se vendent super cher et là on est ultra content allez le dernier combat après on descend dans la ville on va on va faire les bonsaï oh vas-y redonne moi un truc ce serait faux on fait un 980 là dommage il a pas attaqué allez hop finito elle était mort des fois on a l'avantage et des fois c'est les monstres qui ont l'avantage il faut aller à toi à ce coup là ils ont rien donné on va voir on va voir on va descendre de toute façon je pense qu'on va au moins en voir un dernier combat en descendant ou voir deux derniers combats même pas on va aller dit en fil les bonsaïs et on va voir combien il les achète j'aimerais bien avoir un très 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 cher cerisier je crois que le cerisier ça se vend cher oh y'en a deux trois mille déçus on attendait à plus six ou sept mille mais bon c'était où déjà les armures et tout ça c'était là je crois oui l'armurerie était là alors qu'est-ce qu'ils vendaient déjà en marchant oui bracelet d'or et de la magie pour 25000 sauf que défense physique 38 attaque tout ça ah mais personne ne peut s'en équiper par contre si c'est fait peut s'occuper de peut s'équiper de mais j'avais pas vu 36000 défense plus 40 6 ah en vrai est-ce que je préfère m'acheter un truc comme ça ou alors deux zeptiquement qui augmentent et qui boostent mes stats on va acheter ça sur sigfried et on va s'acheter on va s'acheter ça sur lyon mettre sur sigfried ça baisse ma vitesse et ça baisse ma défense magique c'est un peu chiant par contre là ça lui baisse juste sa vitesse à lyon on va le mettre à lyon en vrai alors est-ce qu'on a des trucs intéressants à vendre qui coûte super cher non en vrai voilà on fermera je fermera peut-être l'argent à côté là vite fait plus tard après la après le après le live pour équiper des persos et tout pour m'acheter grosse armure et tout là en vrai ça m'a pris un petit quart d'heure même pas pour avoir l'argent donc ça peut être sympa donc on va directement du coup à machin un raf style ah oui je comparais les stats de machin de réfi de rémi fa et l'autre là statistique 152 en attaque 146 d'accord 179 en magie 76 104 en défense physique 95 104 en défense magique 108 qui sont à peu près pareil un peu près pareil de toute façon ça c'est des persos on s'en fout clairement là c'est juste au début de game comme on a pas beaucoup de personnages mais c'est cool d'avoir de les avoir quoi le coup le coup critique là oh le double attaque de cornelio qui veut petite défense d'armes c'est en bas en plus on a l'air c'est en bas en plus on a l'air c'est au level en vrai c'est là non mais moi non c'était pas là elle est où déjà je sais plus où est ce qu'elle est ah mais les araignées sont là les voilà les araignées ça me donne combien du coup ça me donne combien du coup ah non on me donne que 900 euros ok je pensais qu'elle me donnait plus c'est pas du tout là ou pas du tout là c'est là du coup c'est là du coup c'est plus rose et force vert dans mon équipe là rien ne m'arrête monter un boy's band et j'arrête d'être roi on faut que j'aille ouf c'est par là non à dégager ou up l'argent plus par là là c'est ça c'est ça c'est bon j'ai trouvé let's go et je n'arrive pas à croire qu'on puisse aller accuser sir ok l'eau beige du poney qui tousse ah bah voilà ce que vous voulez manger je vous conseillerais le poisson au resto le cuisine il est absolument délicieux je suis pour rien c'est juste qu'il y a une bonne rivière avec de bons poissons c'est tout ah le resto ne fais pas la modeste on va manger tout ça il y a un problème avec le cuisine de mon père euh non non je suis de mine j'adore le plat de ton père j'ai élevé ce poisson moi même je l'ai nettoyé moi même je voulais apporter moi même et maintenant si vous ne mangez pas ce poisson aura été sacrifié pour rien oh mais je suis de mine ça suffit je suis de mine excusez moi monsieur non ce n'est rien en fait je suis de mine a raison mon père m'a appris que la vie est le bien le plus précieux c'est tout à fait vrai la prochaine fois je t'apprendrai aussi les bonnes manières père altesse qu'est ce que je dois faire à votre avis je mangerai ce qui reste altesse jamais je ne permettrai je laisserai jamais le prince finir les restes de ma place et d'ailleurs c'est encore meilleur quand ça sort du four en plus resto cuisine ça comme si c'était une oeuvre d'art bon du coup j'ai retrouvé l'appétit il est temps de finir ce plat succulent je suis mis sois gentil sois gentil avec ton père monsieur je vous le promets ah désolé monsieur bouge jusqu'à ce que tu crèves il n'y a pas de quoi je suis toujours heureux de finir un plat aussi délicieux voilà ils veulent pas me rejoindre ou pas magnifique ce sera un plaisir de lui cuisiner bonjour prince je suis sûr que vous allez adorer notre poisson goûtez-y moi vous savez quand je peux bouger en fait je vais juste bouffer gratuitement en fait c'est pour ça je vais finir son plat vous savez je suis un prince mais je suis un prince mais je suis un je suis un petit feu fauché actuellement alors j'ai là si oui c'est là oui c'est là sinon c'est les mains et là c'est là je ne me souviens plus s'il avait pris la bonne poule tiens voici son altesse et bien c'est un vrai plaisir que de voir sain et sauf il doit être fatigué après ce long voyage laissons-les ce soir dans la salle du fond oui bonne idée bien prends donc place ne reste pas debout on sera mieux pour nous entretenir déjà c'était l'amiral c'était l'amiral en chef de l'armada de mon pays avant c'est ça qu'on la connait ça tourne au cauchemar si vite nous avons beaucoup d'informateurs très doués ici alors nous sommes plutôt bien au courant de ce qui s'est passé et je crois savoir pourquoi vous êtes venu altesse déjà ? oui tu as entendu ils ont commencé à recruter des soldats à Sol Falena et à Stormfist recruter des soldats ? pour nous combattre ? je ne pense pas que ce soit là la seule raison le seigneur Gonwing a toujours cru aux vertus d'une armée puissante maintenant qu'ils contrôlent le palais du soleil il semblerait qu'ils tentent de refaire Falena à leur image nous ne voyons pas ça d'un bon oeil nous allons pouvoir t'aider mais en toute franchise nous ne voulons pas nous allier au seigneur Baro nous voulons vraiment éviter de devenir des pions aux mains de l'aristocratie oh Raja allons honnêtement ne penses-tu pas la même chose en ton fort intérieur ? tu savais que tu es manipulé par ce vieux serpent non ? Amiral vous êtes un peu dur non ? je ne veux pas te faire de reproche Altesse je sais que vous avez besoin de lui pour vaincre les Godwing mais j'espère que vous réfléchissiez à la bonne manière quand tu veux tu peux perdre parce qu'en fait elle me tutoie un coup elle me boulevoie c'est bizarre je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider vous avez fait tant de chemins mais voici un conseil si tu cherches des alliés Altesse tu dois montrer que ta cause est juste pour ça il vous faut d'abord vous occuper de la situation Lord Lake vous avez besoin du soutien du peuple si vous ignorez le problème de Lord Lake le soutien vous fera défaut il faut qu'on aille à Lord Lake en vrai oui si on arrive à recruter Lord Lake à notre cause c'est quand même les gens qui nous détestent le plus qui détestent le plus la famille royale techniquement attendez mais pourquoi ils ont rejoint ça ferait une bonne pub attendez Altesse s'il vous plaît Isara ? le navire de mon mari est ancré non loin d'ici si vous le souhaitez mon mari et ma fille vous emmèneront où vous le voulez même si Alide et vous même leur avez sans doute sauvé la vie nous en sommes éternels reconnaissants hein ? lorsque Log et Lune ont voulu ramasser cette poussière d'or à Luna vous les avez ramenés ici ils avaient été livrés au Sentinelle ils auraient été amenés à Sol Falena et ils auraient sans doute été entraînés dans les événements Madame Sialide et vous les avez peut-être sauvés par hasard mais vous les avez sauvés nous en sommes Rodevad mais je ne vous remercie pas pour ce qui est arrivé j'aurais l'air de me réjouir d'événements qui sont si douloureux pour vous Altesse nous tenons à tous vous exprimer notre gratitude je ne peux pas quitter l'amiral mais Log et Lune feront tout ce qu'ils nous peuvent pour vous aider Altesse donc voilà donc on va aller chercher les deux gueux ils font partie des premiers allées qu'on va recruter ils sont là notamment l'une qui n'est pas dégueulasse au début du jeu l'une qui dommage que le roi à la reine il soit mort quoi les deux petits idiots là oh oh sorry about that prince so I'm thinking you probably heard from the wife about this already if it weren't for you guys prince me and pop would have probably been in big trouble so we want to get the chance to repay you ouais je me coupe la tête c'est clair tu vas bien me la rendre cette dette hein peut-être battre pour moi jusqu'à la mort jusqu'à la mort jusqu'à la moitié il hurle alors prince y'a-t-il quelque chose pour vous servir voilà tout à bord du bateau de pêcheur on utilise les runes pour aller plus vite je crois sur les bateaux d'ailleurs même pas de voile on veut dire qu'on utilise bien des runes pour avancer c'est la rune des flots voilà c'est ça mais c'est expliqué en plus youhou à l'aventure moussaillon nous allons devenir le meilleur pêcheur je suis le roi des pirates attends quoi je me suis trop je me trompe excusez-moi des fois il y a mon cerveau vous savez petit problème quoi une petite connexion du coup je mélange les choses j'aurais aimé pouvoir vous emmener à un peu plus près en fait mais il y a une forteresse de godwin plus en aval et je crois pas qu'on serait les bienvenus ne vous inquiétez pas prince restez au pied des montagnes et les gardes de la forteresse ils verront que du feu alors on y va prince hein vous venez aussi lune bah bien sûr je vous l'avais bien dit non les femmes de rafthilp est toujours en l'heure d'être deux fois bah tu feras attention au rafio pendant mon absence il y a un raccord hein pas de bêtises je fais rien de mal tant que tu fais pas l'idiote avec le prince compris voilà donc là on a lune donc hop petite formation on va replacer alors lune elle a une distance moyenne donc en vrai de vrai je sais pas c'est en vrai c'est ici je me casse là en vrai après je peux réorganiser faire alors on a eu quoi virilité attaque plus 20 et vas-y par contre zéro on peut se passer vers 10 on peut pas échapper et on a une défense physique de moins 20 oui non c'est un peu chiant oh loup affamé technique et précision plus 5 en vrai je me tarde à mettre ça plutôt ah mais non en vrai c'est de la merde en fait ils sont les autres ils vont être trop loin pour attaquer ça fait quoi attaque plus 5 par contre loup affamé mais loup affamé c'est pareil c'est trop loin il faut mieux que je reste comme ça c'est qu'en fait ils pourront pas attaquer vu qu'ils seront trop derrière ah merde je me suis trompé parce qu'ils vont être trop derrière ils pourront pas attaquer donc ça va être la merde sinon ça va être nul donc faut que j'aille à lord lake c'est vers où à partir du moment où je trouve un désert c'est bon d'ailleurs attendez statistiques de lune à level 5 elle a une rune de feu et peut déjà avoir une deuxième rune non la technique est percée mais quoi déjà avoir deux runes au level 5 ah non 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 donc cornelu peut déjà avoir une deuxième rune ok on sait pas que cornelu il a aussi vite une deuxième déjà à level up je pense que c'est par là non parce que lord lake c'était près de l'eau donc euh ah bah voilà ah mais y'a une forteresse là ah oui c'est le le barrage on aurait auto non on le tue non défense bon on arrive à attaquer l'une malgré la malgré le fait qu'elle soit toute derrière donc j'ai bien fait de la laisser là on a une cape de cuir en vrai je vais peut-être équiper des trucs à l'une le calcul attendez équipement je peux lui mettre ça un déjà on va voilà tenue de chevalier je peux mettre le chapeau de cuir la tenue de chevalier les poignées de force la cape de cuir la cape de cuir ça j'avais pas que je pouvais hein il est ok comme ça donc lord lake est là-bas hein la grosse zone asséchée là on le démonte là j'avais pas que remita il pouvait quand même s'équiper d'objets de par contre il fait 0 encore pour l'instant ça ne m'étonne pas parce que avec level 8 avec level 8 elle a son arme elle doit pas être aiguisée de ouf je pense qu'il est chiant c'est que quand ils montent de le le double critique quand ils montent de level ils gagnent pas leur pv n'augmentent ils gagnent pas leur pv c'est chiant ça oh on a eu un bonsaï parfait là par contre il a gagné 2 level 11 je crois qu'on va s'y rajouter là merde altès vous êtes bien l'altès je suis désolé d'apprendre que ce qui est arrivé à l'altès je vous adresse tous mes condoléances alors quel bon vent vous emmène à lord lake aujourd'hui je vais être très occupé altès quelle affaire vous a donné vous a donc fait voyager jusqu'ici dans une ville en ruine merci d'offrir si généreusement votre aide mais je ne pense pas que nous en ayons besoin lord lake verrait toute tentative d'aide comme une manipulation visant à nous faire rejoindre la faction barreaux salgale ici les gens n'ont toujours pas oublié ce que sa majesté leur a fait j'ai honte de dire cela mais certains ont même affirmé que sa mort était une juste châtiment divine j'ai bien peur que personne ici ne soit capable de vous entendre calmement et attendez tu sais bien que le prince n'avait rien à voir avec tout cela oui vous avez absolument raison mes deux années sont assez long assez long pour que lord lake la passion ait fait oublier les faits j'ai pas vraiment d'argument contre ça je suis désolé il y a cependant une chose que je peux vous promettre Altesse nous ne nous allions jamais au Godwin non plus sont eux la cause de nos souffrances c'est à cause d'eux que cette ville est devenue l'ombre d'elle-même lord lake a été dévastée par la ruine solaire mais avec un accès à l'eau elle aurait pu renner de ses cendres même notre eau nous a été volée on fissait par la forteresse de la haine bâtie par les Godwin avec le barrage qu'ils ont fait ils coupent l'eau en fait c'est quand même terrible cette ville a du vivre sans recevoir d'eau pendant deux ans c'est quand même chaud la magie est sans doute autorisée à bâtir cette forteresse mais ce sont les Godwin qui ont conçu les plans et ceux-là le peuple de Lord Lake ne leur pardonnera jamais je peux vous en assurer je suis désolé qu'on n'arrive pas à embrasser votre cause on a déjà pas mal de problèmes à nous ici Boche qui était assez méchant la première fois qu'on l'a vu mais au final qui est très gentil 1 donc là faut que je rentre il n'y a rien à faire faut que je rentre que j'aille dormir et du coup le scénario va se continuer après 1 télé 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 télé. beş le lapin d'ori vas-y lapin d'or ok s'il fuit pas il nous rapporte de l'or bah je m'en rappelle plus je dis ça au pif à la chef moi c'est la pinou là 1012 d'or l'une est cool au début mais pas incroyable non plus en vrai on fait juste auto l 13 à vous revoilà à bord prince votre mission a été succès a été un succès si vous faites cette tête c'est que ça a pas été une place de plaisir voir ces choses là devrait arriver pas la peine de se faire trop de mauvais sens on pourrait essayer de partir maintenant et puis de revenir plus tard prince compressez vous super montez dont agor prince pas de panique à bord pour l'instant et quitte l'équipe mais voilà la garde l'équipement que je lui ai donné je ferme le fric c'est le fric c'est chic ou tout l'audi le fric des chics un fric c'est chic donc là faut que je rentre à rhino renouvel dans la le loulou alors chantos attaque hop sur la fée des bois bien prêt pense qu'il est tu les ouais par contre je sais pas si on la tue même avec l'attaque en quoi pendant ouais c'est ça par contre là on l'achève hop hop voilà de toute façon ça nous donne que dalle donc en vrai autant rentrer directement et pas xp tout tu veux toujours pas venir tu à mal c'est semblable ouais je sais mec mais j'ai besoin de toi pour avoir la bonne fin j'aimerais bien que tu me rejoignes en fait d'accord carré attendez mais est-ce qu'il ya vraiment des trucs à gauche là j'étais pas les abattants mais il ya un truc un prunier en 9000 oh oui parfait ça ça fait de l'argent c'est cool et à droite il ya quoi j'ai raté un coffre ou quelque chose absolument rien là il n'y a pas de coiffes non plus ok et à 6,6,6,6 me dit ça me dit quelque chose mais je crois qu'il ya un passage secret dans le dans le dans la forêt non dans le bois je sais plus et puis franchement je sais plus trop alors que le plaisir son alteste le prince est de retour nous amener une bonne nouvelle de raflote non non mais c'était instructif instructif dites vous prince écoutez vous donc prince vous n'avez besoin de ménager personne prince si les choses se sont mal passées dites le nous bon je suppose qu'il est un peu probable que raflote il pense à l'ennemi alors oublions ce problème pour l'instant offre pour voir des choses importantes je demande aux artistes du village de haute de dessiner notre drapeau je suis certain que sera un étendard héroïque et magnifique juste ce qu'il faut à une autre armée menée par son alteste sans bonheur des nouvelles vous souciez de rien alteste vos ambles loyaux serviteurs s'occupe de tout vous inquiétez pas devait-il vous devez seulement entre le symbole calme et confiant devait être épuisé vous avez mérité un bon repos dans votre chambre alteste et moi même quelques affaires à traiter permettez moi de prendre congé j'ai oublié pardonner l'imprudence d'une telle question alteste mais que pensez-vous de ma fille lucirina quoi cette question comme ça c'est rien j'étais curieux d'avoir l'avis de votre alteste sa mère ma merveilleuse fille rien de plus cela pourrait sembler malvenue de son père de se vantait ainsi ses mérites mais ma fille a une exce est un excellent paris à partie sa beauté son est son atout et sa gentillesse sont sans égale à rain wall elle est bien plus compétente en plus d'un conseiller en toute franchise c'est elle qui gère notre domaine quasiment toute seule elle est parfois un peu rigide mais cela pourrait changer par exemple si si elle tombait amoureuse votre alteste je serais extrêmement heureux si vous si vous faisiez plus ample connaissance avec ma fille serait dans l'intérêt de toutes les parties ma fille gagne à être connue bien évidemment bien évidemment l'eau de la vie l'eau source de toute vie c'est inadmissible absolument inadmissible ce vieux rapace est toujours sur notre dos et ne laisse pas un instant de répit ne partage aucune information avec nous en plus il veut sans doute faire de vous ses marionnettes ouais on a vraiment marre de jouer les figurantes malheureusement je ne pense pas que nous soyons en position d'imposer notre loi oui qui est ce tu sais moi plus j'entrais du syrina c'est vous vous y entrer pardonnez moi de vous importune et à une heure si avancée de la nuit cela m'embarrasse d'être si direct prince mais mon père vous a-t-elle fait des remarques bizarres ou déplacés bizarres toi par exemple et bien il semblerait que mon père se pense que son altesse et moi devrions ah n'en dites pas par avantage il veut vous marier c'est ça 1 à wail yon mec girl ma foi c'est vrai que vous deux ferait un fort beau couple dame salide je ne veux pas paraître impoli mais il n'y a pas la matière à rire non c'est vrai si si c'est là la vraie intention de votre père cela ça n'en serait bon en effet et pourquoi je voulais pas en parler immédiatement avec vous je pense que mon père veut se glisser dans tout près du pouvoir après cette guerre en devenant votre beau père altesse il a beau être mon père je pensais qu'il en il en vient à utiliser de tels moyens j'ai honte de lui serina les nobles sont tous les mêmes bon de toute façon on n'a pas à nous soucier de ce mariage tout de suite si actuellement notre principal problème est que nous sommes des marionnettes aux mains du seigneur barou je me demande pourquoi nous luttons en fait si vous courez un danger altesse tout falena est également menacé j'ai dit à mon père qu'il ne devait pas vous utiliser alors que la situation était si grave mais il m'a ignoré si rajat est là elle dirait que nous aurions dû nous douter de ces maligances et de ce vieux serpent seulement nous avions un stratège à nos côtés un grand stratège qui serviraient vos intérêts pas ceux du seigneur barou sig fritz mais difficile de trouver une telle personne en fait je connais quelqu'un qui pourrait correspondre à votre description une femme en fait elle a travaillé dans l'ombre pour pousser l'invasion d'armes il ya huit ans et riz les radjans ont fait exactement ce qu'elle avait leur indiqué ils sont allés ou à la victoire de victoire en victoire en un mois les forces d'armes étaient complètement néantie est un décephane mais presque divin parler de dame merces n'est ce pas bizarre je me rappelle pas avoir jamais rencontré une telle une telle stratège c'est parce qu'elle ne demeure plus au palais du soleil au cours de la rébellion dame merces s'est attiré les foudres de la reine en lui conseillant d'éviter la force pour la punir sa majesté a ordonné que dame merces soit jeté dans la prison d'agate elle y est toujours la mère des fois elle est un peu violente avec les gens on dirait que dame merces est non seulement sage mais aussi raisonnable exactement la personne qu'il nous faut et comme elle croupit dans un cachot nous ne pouvons sans doute pas la prison d'agate où se trouve-t-elle précisément dame salide ah pardon j'avais la tête ailleurs en fait je suis plutôt fatigué on pourrait continuer demain non non mais meuf c'est une question de vie ou de mort tout ça la serra gna gna ou quoi là dame salide nous n'avions pas bonne nuit ça l'a vexé la conversation je sais pas ce qu'il se passe mais terrible elle a une double personnalité elle s'énerver d'un coup là j'ai pas compris oh salut tsuki comment vas-tu comment va oh prince bonjour dame salide quand encore il semblerait que jean soit parti je ne l'ai pas vu nulle part que souhaitez vous faire prince putain c'est vrai qu'il y a jean paul ici là sont donc passés les autres elfes d'oremi ma tâche serait beaucoup plus simple si seulement je le savais la paix soit de la médiocrité il fait beaucoup trop chaud mais ça va je suis complètement d'accord il fait absolument chaud et c'est pas on n'arrive même pas au au climax quoi de la semaine allons libérer la princesse et moi ça va écoute ça va effectivement il fait chaud mais on tient le coup bonjour prince siegfried quoi la prison d'agate je sais pas grand chose elle est située sur une île de la faïta et n'est accessible qu'en bateau ne songez pas à faire quelque chose d'illégal quand même elle était le cas je vous conseille d'oublier votre projet est-ce que tu veux pas ah voilà merci oui je vais changer de compagnie bon on prend qui on a pas 36 000 36 000 choix en vrai n'oubliez pas petite médiocrité les elfes d'oremi sont notre principale priorité non mec ma principale priorité c'est sauver mon peuple sauver mon pays donc tes elfes de merde tu te les mets dans le cul merci c'est guère quoi mais j'aimerais bien lui remettre son capère en mode mec tu sais à qui tu parles je suis le roi formation organiser non c'est pas ça ah putain chien oui là on va replacer là oui bon zéro personnage c'est l'emmerde c'est horrible le début de game il manque on est perso plus stylé là dame merces je ne l'ai jamais rencontré mais je sais que c'est une stratégie renommée et fort respectée grâce à elle nous les soldats de sable avons réussi à repousser l'invasion d'armes il y a 8 ans ça nous aiderait beaucoup si nous pouvions l'aperçoider de rejoindre inquiète mec avec mon charisme je suis sûr que je la connais c'est une méveilleuse stratège seulement elle était à nos côtés nous pourrions vaincre 10 000 soldats dommage qu'elle ne soit pas avec nous très bien Jean-Michel alors item équipe en vrai je peux je peux faire quoi je peux rien faire un turban ah le turban il donne une défense à l'eau oh ça bédit donc écoute hop tiens tiens oh non parfait allez hop est-ce que je ne ferais pas mieux attendez parce que là on va avoir des persos pour la quête donc du coup je vais peut-être prendre de l'équipement que j'ai stocké pour utiliser un bon équipement de départ parce que sinon ok le vêtement en vrai c'est de la merde en vrai est-ce qu'on stocke aussi les globes ceux qu'on a en double on peut les stocker je pense et maintenant on va récupérer de l'équipement alors on peut récupérer le manteau on va récupérer la tunique on va récupérer le manteau de garde le bracelet voilà comme ça on aura de l'équipement hop parfait comme Conan si par l'équipement tu vas en panne avec ton épée allez let's go après si on avait un comme dans le 1 il y a un perso qui ressemblait tellement à Conan on aurait pu faire ça mais là dans le 5 je ne suis pas sûr qu'il y ait un perso qui ressemble ça aurait été drôle en vrai si on a un perso qui ressemble à Conan vraiment on lui met zéro équipement on l'envoie battre juste à l'épée à l'épée bâtarde est-ce que tu veux venir maintenant Jean-Michel Mourad là il ne veut pas venir faites attention Altesse les riches de cette ville n'ont que leur propre intérêt en tête quoi qu'ils puissent vous dire le seigneur Barraud est exactement comme les autres soyez prudents ou il se servira de vous oh mais il est sympa lui oh putain c'est le gars qui est en mode non mais croyez pas en notre seigneur c'est un gros con j'ai traduit parce qu'il dit pas exactement ça mais c'est presque ça qu'il a dit du coup faut que je retourne pour qu'il m'emmène sur l'île récupérer la stratège voilà c'est parti oh putain oh vas-y libérer ah oui parce que ah oui en fait je leur fais vu que je suis plus haut level qu'eux je peux libérer les ennemis parce qu'ils ont peur de moi ils sont là oh oh bah t'es pas d'accord les gars je vous libère parce que je suis trop fort quoi là je crois pas qu'on ait des persos à recruter maintenant tout de suite je crois pas par contre après ah par contre peut-être qu'ils me donnent de l'xp on a raté trois fois il y a trois persos qui ont raté leur attaque mais je me souvenais pas que j'avais je ratais autant mes attaques quand je y avais joué abusé je rate tellement mes attaques c'est horrible horrible j'entre j'entre dans l'arène alors du coup pas besoin de sauvegarder parce qu'on est trop fort non pour recruter Jacqueline il faut non on peut pas y aller de toute façon ouais j'ai personne à recruter je crois bon ils sont où les deux c'est où c'est là non c'est pas là non mais c'est là je suis con là ce labyrinthe là en plus ce qui est chiant c'est qu'on est obligé de rentrer dans un bêtement pour ressortir du bâtiment pour rentrer dans un bâtiment pour ressortir du bâtiment tout ça met des temps de chargement c'est chiant et prince vous voulez monter sur notre mont rafio pour aller vous promener ouais joué on va la prison qu'est-ce qu'un membre de la famille royale peut aller faire en prison attendez ne me dites pas que l'un de vos amis il fait un petit séjour et que vous voulez l'en sortir si comment as-tu viner et bien prince je ne savais pas que vous aviez de mauvaise fréquentation vous m'épatez c'est votre jour de chance vous êtes venu voir l'homme de la situation allez embarquez allez tous en tol opération prison break je me suis fait je me suis fait tatouer sur le cul le plan de la prison pourquoi il est comme ça j'avoue pourquoi il est comme ça d'un coup non mais ce qui est bien c'est qu'on va attaquer une prison à seulement 6 et ça c'est très très fort ça c'est fort nous on a vraiment un level un level de ouf on est tellement puissant qu'on se dit bon on est 6 les gars qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui on rentre dans une prison on va libérer les prisonniers mec au calme au calme allez plus vite plus vite allez allez tu peux le faire petit bateau petit bateau go 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 let's go in the prisons go 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 let's prisons la belle prison là regardez comment elle est bien gardée il y a légit 0 garde s'il y en a un le gars est tout seul dans la prison le seul garde de la prison alors restriction budgétaire ah non ils sont 2 pour moi ils sont 2 regardez ça la prison d'Agathe droit devant c'est un peu long de la ps2 allez en plus elle revient la caméra en mode wow regardez regardez nos graphismes incroyables qu'est-ce qu'on va faire on peut pas s'approcher davantage ils vont nous voir et ils vont même nous mettre en cage du calme du calme ne te fais pas de mourons pour rien on fait qu'admirer pour l'instant et j'ai déjà un plan pour aller ziuter à l'intérieur mais on va devoir faire un petit détour je vais dire quoi par faire un petit détour ah c'est vrai qu'il connait un truc pour rentrer dans la prison lui d'ailleurs je sais plus pourquoi il connait comment il connait ça allez allez regardez on nous remet une cinématique regardez là en fait à l'époque ils sont des créateurs les développeurs c'est de regarder on va faire des cinématiques comme ça on va montrer notre nos graphismes notre qualité de notre haut là t'étais là t'étais là sur PS2 t'es wouah c'est beau en vrai je suis pas sûr que le jeu soit vraiment beau même pour un jeu PS2 j'ai un doute je me rappelle plus en qu'à l'année il t'est sorti pas de jeu en comparaison je crois qu'en vrai technologiquement celui qu'on n5 quand il est sorti il était un peu un peu pas ouf il y avait des plus beaux jeux qui étaient déjà sortis quoi panic lac et il court il court en plus il y avait plein de temps de chargement bon tout le monde descend voici la mine de Basca des tonnes de minerais ont été extraites d'ici mais le filon s'est épuisé elle est abandonnée depuis 10 ans alors pourquoi sommes-nous venus ici ouais pas on ferait mieux on ferait mieux de pas nous éterniser c'est pas très accueillant je parie que ça grouille de fantômes du cas mais ces tunnels ne sont pas hantés la partie la plus profonde de la mine débouche dans un endroit super je vais être un peu confiant à ton vieux qui n'a pas froid aux yeux ton vieux qui n'a pas froid aux yeux et prince pensez-vous qu'on sera en sécurité on s'en bat les couilles voilà log a rejoint l'équipe du coup toi tu dégages voilà et hop toi tu viens là voilà alors on va changer la formation on replace alors ils ont de portée moyenne donc en vrai il vaut mieux que je mate lui en vrai je vais mettre E2 devant et comme ça M M M moyenne 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 et ouais c'est pas mal confirmer ok ensuite on va équiper équipement équiper alors on peut lui mettre à log on peut lui mettre ça hop voilà ensuite donc en vrai log ça lui augmente la défense magique donc en vrai on va lui mettre ça plutôt ensuite poignet cure de force voilà ensuite c'est bon je vais mettre une amulette de foudre à quelqu'un à qui je peux mettre on bat les couilles en fret donc pour l'instant on met pas la amulette de foudre alors je suis sûr qu'il y a des corps qui doit traîner dans cette cette zone c'est obligé là déjà ah oui il y a le rockstar il y a la rockstar le globe tortue ça fait quoi déjà il y a lui là père castor chante nous une chanson il est interdit de passer y compris on déteste les humains alors du vent lui c'est père castor le rocker ok bon en fait il n'y avait qu'un coffre oh la déception de cette zone est immense la déception est immense ah oui la grotte labyrinthique allez c'est parti là ça va être l'enfer je crois je ne sais plus trop est-ce qu'à votre avis en auto je tue tout le monde en un tour la petite défense d'armes qui fait plaisir ça va après l'une l'une et l'an ils sont bas level pour l'instant donc voilà là ils vont prendre masse de level donc déjà quand ils vont level up ça va être un peu plus simple je crois qu'il faut que j'aille là mais je ne vais pas y aller tout de suite je vais explorer oh putain il y a lui ici mais qu'est-ce que tu fais là pourquoi il y a une plante dans la mine aucun sens oh le coup critique here we go petit 500 elle fait mal là elle commence à faire mal sans dégâts pas dégueu elle commence à elle commence à faire à faire mal elle attend il a combien de points de vie merci ok l'une est un bon personnage pour commencer la game on va se faire vite dépasser par d'autres persos qui vont arriver plus tard mais pour un début de game on peut lui mettre une rune d'eau en plus oula ça c'est un mini boss c'est la c'est comment ça s'appelle la grande jambe le mob s'appelle grande jambe c'est juste une araignée mec oh putain ouais c'est un mini boss ça doit avoir plus 2000 de vie ce truc aussi par contre ils m'ont donné l'xp normal here we go après j'ai peur qu'elle m'empoisonne quand ça tape elle compte t'empoisonne oh par contre ce qu'elle nous a donné déjà elle nous a 3300 d'or elle nous a donné un globe venin et des bots oh oui oh oui 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 attendez qui paye alors le bloc venin ça fait quoi déjà le globe tortue ça fait quoi bloc les états négatifs ok ajoute venin aux attaques alors les bots ça fait plus 7 de défense et évasion plus 2 allez hop parfait attendez juste une ah attendez attendez parce que j'avais j'ai des chaussettes kimono ça fait quoi déjà c'est de la merde en vrai pourquoi j'ai ça moi j'avais acheté ça parce que juste ça s'appelait chaussettes kimono du coup c'était stylé du coup j'ai voulu faire genre là on va là là ça devient un peu plus labyrinthique on va tout droit là y'a rien j'ai déjà pris directement la bonne zone je veux pas rater de coffre en fait je pense qu'on tue non oh oui oh oui 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 on a jamais vu un gars se battre avec une enclume et c'est vrai à l'une est passé au level 19 du coup est-il vraiment possible d'arriver à la prison d'agathe par ici sachant qu'on a fait 15000 kilomètres pour arriver dans cette mine il y avait un coffre là j'en disais c'est sûr habit de art martiaux alors ça fait quoi ça équipement équipé habit de art martiaux défense plus 20 parade plus 10% donc on va lui laisser la thune d'argent parce que comme il est derrière de toute façon la seule chose qui peut se prendre c'est des attaques magiques donc on lui augmente sa défense magique oh non pas eux oh regardez comment ils sont dégueulasses oh le prince qui est attaqué deux fois merci prince prince de l'u attend mais quoi attend mais vous mourrez ou pas là merci merci un peu de dignité quand même voyons voir les stades de lune au level 20 on va regarder un petit peu ouais c'est ça elle a 103 magie ce qui est pas dégueu c'est pas dégueu comparé à moi qui est 117 alors j'ai quand même 3 levels de plus elle a une bonne stade de magie elle a une bonne défense magique c'est 99 c'est pas dégueu c'est pas dégueu du tout comparé à son père regardez son père en fait c'est juste une grosse brute après même défensivement elle est pas ouf alors qu'elle elle a une meilleure technique elle a une meilleure vitesse vraiment entre son père et sa mère c'est vraiment elle le meilleur c'est vraiment une fusion des deux quoi c'est beaucoup mieux du coup les deux autres sont un peu opposés d'ailleurs je viens de voir on dirait qu'ils sont on dirait un pénis la tête du le truc bleu là le son numéro 4 ok on se fait une attaque auto qui t'esquive là on met l'une là elle veut sa place dans l'équipe là elle attaque deux fois oh là et lion qui veut se faire bien voir du prince qui fait moi aussi je peux attaquer deux fois en vrai j'aurais pu lui mettre une rune d'eau avant de partir à l'une il y a un coffre à droite il y a un ennemi aussi ok les cagouilles ah c'est des escargots zombies j'avais pas fait gaffe esquive 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 oh le fils de chien nous a empoisonné plutôt le fils de zombie quoi est-ce que le poids non je crois pas que le poison s'assoigne en plus entre chaque combat j'ai oublié qu'il pouvait empoisonner bon on a deux est-ce que j'ai des antipoisons oh pièce terre-mer oh oui 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 ça c'est pour faire la meilleure rune de terre un équipe tac tac est-ce que j'ai depuis 10 mois que j'ai un antitoxine j'en ai que trois par contre je fais ce gaffe après je crois que ça se soigne au bout d'un certain temps le poison faut que j'aille où la pute ça y est ça commence ça y est ça commence de toute façon au pire on va arriver à un cul-de-sac avec un coffre de tous les cas oh mais il m'a re-empoisonné mais c'est abusé là par contre on a 40 000 on va pouvoir s'acheter encore une armure pétée là oh l'enfer je sais pas faut que j'aille c'est horrible holocrit là en plus il rate son attaque faut que je fasse gaffe j'ai plus que 72 de vie mais ça c'est là où il faut que j'aille le poison il s'arrête jamais ou comment ça se passe il me semble que pourtant qu'au bout d'un moment ah là ça s'est arrêté je crois j'ai plus empoisonné c'est normal je suis mort ah d'accord imagine les gars non voilà c'est ça je suis pas empoisonné ça se stop tout seul au bout d'un moment le petit coup fatal pour avoir acheté une armure là de fou ah si il y a un coffre là non ? non c'est vide allez elle est morte oh il a raté il a esquivé ok parfait du coup il a raté son attaque ça c'est bon bon par contre force rose et force verte j'espère qu'on va les changer au bout d'un moment vu qu'on est d'autres persos normalement à la fin de cette quête on récupère des persos donc ils sont pas ouf mais c'est toujours mieux que force verte donc en vrai force rose est cool ce rose là petite attaque coop alors je crois que les remis et tout ça ils ont une attaque coop quand ils sont tous ensemble père et fille ça fait quoi ah ça fait une attaque sur la rangée on va voir on va voir l'animation on vous défonce le cul là par contre ça me oh c'est de la merde oh putain je me suis fait full empoisonner poisonnède là they can't they can't they can't du coup voilà full poison ah c'est pas c'est pas grave oh putain c'est qui qui a 45 de vie je viens de voir il y en a il a 45 de vie oh c'est l'une l'une et log ils vont crever oh c'est bon mais toute ma team est empoisonnée enfin attendez par contre il y a déjà 200 200 pv log oh le poison s'il vous plaît là ah oui c'est vrai qu'il y a là il y a ça on arrive au camp des nains il y a des êtres vivants qui habitent ici c'est tous des gamins non attendez on dirait que c'est plutôt des c'est pas des enfants c'est qui les humains ne sont pas les seuls à vivre à Falena tu sais ils sont des nains des cavernes c'est vrai qu'ils sont bizarres ils passent leur vie dans la creuser des trous ils sont plutôt tuts mais ça ne les empêche pas d'être des gars vraiment gentils des nains je passerai plus volontiers du temps avec eux qu'avec les nobles voyons voir mon pote devrait être quelque part par ici ils sont tous l'air pareil vu d'ici je vais m'approcher c'est clairement raciste tous les mêmes là on va se regarder je crois qu'on va être obligé je crois qu'il y a une auberge donc on va pouvoir dormir un petit peu voilà alors alors qu'est-ce qu'on peut acheter une veste bleue défense plus 24 PV plus 10 la côte écaille qui fait une défense de plus 29 et la protège personne ne peut s'en équiper ok par contre est-ce qu'elle a des trucs intéressants ah elle a une armure de pique défense plus 55 on va en acheter une ensuite on n'a plus d'argent et c'était ça valait le coup quand je vous dis que dans ce jeu l'argent on va en vendre ça 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 fait 18 et ça ça fait 18 donc en vrai on peut en vendre un code de maille on va garder la code de maille on peut racheter un autre truc qu'est-ce qu'on peut racheter on peut acheter une veste bleue attendez on va rester comme ça il y a une auberge là on va se reposer à l'auberge reposer 180 ça coûte ça me sauvegarde mais du coup comme ça on sera full vie on aura plus de poison il y aura l'écran violé qui arrêtera de sauter partout ce sera beaucoup mieux merci il y a des coffres il doit y en avoir il doit y avoir des coffres qui traînent le forgeron à lui c'est notre forgeron quelqu'un m'a appelé ce n'est pas bon c'est un forgeron commence à devenir dur d'oreille alors qu'est-ce que je peux faire pour vous quoi ? vous voulez que j'affûte votre âme ? je vous remercie de vouloir me confier ce travail mais malheureusement ça ne va pas être possible même si je suis forgeron je n'ai pas le matériel adéquat pour refuter les armes j'ai confiance en mes capacités mais sans l'équipement adapté je ne peux pas faire grand chose en fait il faut qu'on lui rapporte les marteaux là là on a donné de l'argent alors là on va pouvoir parler vous êtes prêts ? parce que déjà là on peut l'identifier déjà on va pouvoir équiper des runes il y a un coffre derrière la calotte c'est quoi la calotte ? un chapeau déjà défense plus 8 il y a un chapeau de paille j'ai rien à expertiser je croyais que j'avais un truc donc pour moi alors par contre ça on va faire tout de suite est-ce que je peux assembler des trucs ? oh la pièce pouvoir ça fait quoi ? la pièce pouvoir ça fait quoi ? attaque fois 1,5 défense physique plus fois 0,5 ça a l'air fort ça a l'air fort sur un temps enfin sur un gars qui tape que sur le physique c'est pas mal alors qu'est-ce qu'il vend ? épérage apporte protection de feu à l'épée tonnerre à l'épée eau à l'épée cyclone vent à l'épée et terre-mer accord de protection terre à une épée ok ça coûte 6 000 déjà on va faire ça à qui je peux donner ça ? ah si lion vu qu'elle a une épée elle peut avoir ça mais attendez elle a déjà une épée elle a déjà une rune de ah elle a déjà une rune de feu lune ah j'avais même pas fait gaffe de toute façon j'ai j'ai personne à d'emplacement supplémentaire j'ai envie de laisser la rune de lumière mais en vrai à lion on pourrait mettre ça à la place de je sais pas je ne sais pas je ne sais pas en vrai merde je pensais vraiment avoir déception j'ai juste monté derrière je pensais qu'elle n'avait pas de rune je vais lui mettre une rune d'eau en vrai je pourrais lui enlever la rune de feu et lui mettre la rune d'eau ça appartient je vais trouver Jean-Michel donc ça doit être par là je pense là ne m'appelle pas Gunny mon nom est Gunny je n'ai pas Gunny respect Gunny le voici donc nouveau personnage Osef bien évidemment le voici je ne suis pas Gunny je m'appelle Gundl Gundl tu n'as pas changé d'un Yota toujours cette bonne vieille casserole sur la tête qui sont tous ces humains oh pardon j'ai oublié je vais te présenter Gunny tu ne vas pas en croire tes oreilles voici le prince Siegfried et là c'est Lyon chevalier de la reine à ce moment je le prince un prince de but en fait je ne suis pas vraiment encore chevalier de la reine et voici mon extraordinaire fille enchanté monsieur le nain tu mens qui ment le prince ne perdrait pas son temps avec toi mais j'avoue que c'est un peu bizarre et ta fille ne peut pas être aussi mignonne quoi si t'essaies de m'embarrasser toi on peut dire que c'est réussi quoi tu veux ma photo monsieur le nain regarde un peu d'ailleurs si tu veux à la réflexion c'est vraiment ta fille aucun doute elle est aussi bête que toi excite toi un peu toi tu veux donc dire que vous êtes bien le prince ouais elle nous a donné une mission spéciale Guni on va à la prison d'Agathe tu vas nous laisser tomber maintenant tu vas pas nous laisser monter je suis avec vous attendez qu'est-ce que vous avez derrière la tête si tu crois on va à la prison d'Agathe bien sûr avec ce gars là on en est tous les deux on a fait les 400 coups on aidait les prisonniers à se faire la belle ah oui c'est pour ça qu'il connait le passage vous aidait les prisonniers à s'échapper tout à fait tout à fait ma petite dame on aidait les gens emprisonnés pour dette à prendre la clé des champs sinon on aidait aussi les gladiateurs à s'enfuir et les affaires marcher du tonnerre vous m'avez toujours caché ça une fois on a presque réussi à faire s'évader un détenu de la prison d'Agathe c'est vrai oh salut roxar comment vas-tu depuis le temps comment vas-tu est-ce que ça va on a creusé un tunnel qui en sortait et ce tunnel devait être droit devant nous c'est sérieux pas et bien et bien sûr que je suis sérieux suivez nous Guni et moi on va vous faire les guides regardez on est les gars on est 5 on va attaquer une prison si ça c'est pas téméraire et être fou dans sa tête je sais pas ce qu'il vous faut on est obligé bah en même temps ah alors on peut changer Gund il a 110 en attaque il est court il est court sur patte il faut voir la prison mais en même temps la prison on l'a vu il y avait deux gardes il y avait deux gardes restructions budgétaires deux gardes alors attendez parce que je vais changer et changer on va changer lui par Gwindle allez c'est parti ensuite on va changer son équipement quand même parce qu'il doit y avoir de la merde regarde on lui met un petit chapeau de paille on peut l'équiper de l'armure on peut dire qu'il lui met une armure putain de pétée on va lui mettre la cote de maille ok c'est pas mal on va pas lui mettre l'armure et le recrutement comment il se passe bah écoute pour l'instant on a pas eu grand chose vu qu'en vrai le jeu il commence je me souvenais pas qu'il commençait aussi tard du coup on a très peu de personnages pour l'instant donc on va avoir 5 ou 5 persos à tout casser oh putain mais il est déjà empoisonné Gwindle sérieux le poison ce fléau vu que là vu que là la phase de recrutement on a juste eu il y a une heure ou une heure et demie je crois par contre est-ce que c'est le bon chemin je fasse gaffe à sa vie il est plus empoisonné donc à gauche en fait je vais juste trouver les zones on va peut-être rencontrer le perso le plus casse-pied à recruter en vrai je sais pas lequel est le plus casse-pied parce que il y en a plein dans le sein qui sont chiants je me rappelle il y en a plein c'est Zegay par exemple Zegay et Murad c'est de l'aléatoire complet tu leur parles à chaque fois et peut-être qu'ils vont te rejoindre il y en a faut que tu fasses des quêtes de l'enfer du cul est-ce que j'ai pris le bon chemin je me rappelle le 5 en vrai c'est ultra galère il y a des persos c'est l'enfer tu parles de tu parles de quel perso celui qui va être dans la prison normalement il y a comment il s'appelle Riley là qui est dans la prison je sais plus qui est tout habillé de rouge il y en a un autre qu'on va rencontrer je me rappelle plus non c'est un noble un peu bipolaire ah je me rappelle ah oui attends tu veux dire attends je confonds peut-être parce que j'en ai rencontré un comme ça qui était dans les égouts genre il parlait il est devenu fou à des moments avec une moustache genre il s'énervait il pétait un 4 d'un seul coup c'est lui tu parles ou pas t'as un noble pourquoi tu le vois dans les égouts aussi ah tu le revois là ah ok d'accord donc ouais lui d'accord je me souviens même plus tu vois qu'on le retrouvait ici mais il prend tellement cher mais je suis encore empoisonné mais ça suffit le poisonnède là je sais comment non franchement je me rappelle plus je sais plus comment on le recrute oh mais là il n'y a pas un trésor il n'y a pas quelque chose là il faut que j'aille où à gauche ou à droite à votre avis il y a bien un coffre caché quelque part on reste combien de points de vie il y a 97 c'est bon ça devrait le faire la petite percée là ben enfin mec nickel chrome je crois que c'est le bon chemin que j'ai pris encore une fois non mais moi je vais les coffres oh putain j'ai pris j'ai une chance de fou à tel point que je prends le bon chemin en quoi t'es sérieux là t'es sérieux c'est ça pour le recruter non pour ceux qui voient pas le chat pour recruter ce perso tu dois on dit de laisser le dialogue se faire tu ne peux pas spammer pour accélérer le dialogue tu ne peux pas passer à la suite du message que lorsque le bouton touche apparaît faut pas le couper la parole quoi oh l'enfer mais en vrai est-ce que t'as est-ce que tu tu mais tu peux lui couper la parole oh la vache et il y en a ah oui je crois qu'il parle pendant 10 heures non comme ça il parle hyper super longtemps non faut que je me soigne par contre tu dois attendre oh l'enfer oh oui putain j'avais plus de vie putain mais lui aussi il a plus de vie je fais gaffe je suis sûr j'ai raté des coffres non d'accord je suis obligé de faire demi-tour j'ai raté un coffre là j'ai pris t'es obligé qu'il y a des coffres à des moments on ne ferait plus que ça soit avec ses limures de sous les heures c'est parti pour 6 heures de monologue enfin j'avoue là mais il prend tout cher Gundl mais il a combien de défense mais je suis re-empoisonné mais ça suffit non mais là c'est trop pour moi j'ai raté des coffres partout je suis empoisonné il y a des putain je suis sûr qu'il y a un coffre il n'y a pas de coffre le flingue ok ok et Gundl il puce et mort en fait 4-5 minutes de dialogue oh l'enfer attendez mais c'est quoi le chemin que je dois prendre oh l'enfer parce que moi je les coffres il y a des pièces de rhume des fois récupérées dans les coffres donc c'est toujours utile oh mais là il nous donne des vieilles perles de merde oh putain pourquoi ça me fait non à chaque fois sérieusement mec c'est un cul de sac il n'y a même pas de coffre oh ce jeu oh ce jeu on parait combien de temps on parait combien que je vais être empoisonné à ce combat là j'attends de bien me faire chier je vais arrêter de rater vos attaques 5 minutes de dialogue oh ça promet il n'y a pas beaucoup de coffres oh putain du coup j'en ai peut-être pas raté en fait il y avait un passage à droite oh l'instinct de RPG où tu veux fouiller toute la zone pour avoir les coffres là horrible je ne sais pas avec sa vieille pioche là merci lion merci lion d'être ici et de servir la cause parce que on n'est pas aidé dans ce groupe je te le dis là il y a un coffre j'ai jamais fait un seul studio qu'il faudrait il faudrait que je mette un jour en vrai en plus les deux premiers sont pas trop longs non plus on se peut commencer tranquillou et après franchement les jeux sont cool mais par contre voilà si tu veux vraiment tous les personnages il faut toujours que tu es la soluce à côté de toi parce qu'il y a des persos c'est n'importe quoi pour le recruter encore un cul-de-sac attend j'ai pas vu les annonces les personnages ils ont été annoncés j'ai vu passer Persona 3 sur le game pass mais ils ont pas de traduction ils sont ils sont pas traduit ça serait fou en vrai qu'ils les annoncent avec une trad un trad fr parce que moi je les ai jamais fait parce que justement j'ai pas envie de me les taper en anglais pendant 10 heures le seul que j'ai fait c'est royal et Persona 5 royal j'y ai joué parce qu'il a été traduit en fr donc pourquoi il serait pas traduit celui-là par contre Persona 3 et Persona 4 est-ce qu'en VF oh oui je vais pouvoir enfin me les faire sans me faire chier par la trad mais c'est trop bien enfin enfin ouais en fait Persona 5 il est sorti il était pas trad et en fait Persona 5 royal est sorti en français en fait c'est pour ça que j'ai pu me concentrer j'ai pu me lancer dans cette dans cette licence que j'ai trouvé j'ai trouvé cette licence toujours cool mais j'ai jamais je me suis jamais lancé dedans parce que en fait je suis pas ultra fort en anglais de base et j'avais pas envie de me taper parce qu'en général les Persona c'est des jeux à 70 heures j'avais pas envie de taper 70 heures en anglais en fait et du coup Persona 6 5 du coup quand le royal est sorti je me suis pris sur PS5 parce que j'ai dit putain en français trop bien j'ai appris l'anglais pour Persona 3 à l'époque j'avoue que c'était oh mais là tu viens de me oh putain mais en vrai s'ils sortent oh s'ils sont en français c'est trop bien et on a une date ou pas c'est disponible dès aujourd'hui quoi oh bordel ça serait fou si tu me dis ça je pense pas que ce soit disponible à partir d'aujourd'hui en Persona 3 Persona 4 oh là là mais oui mais oui parce que là en vrai ils ont traduit Persona 5 royal ils ont traduit Shin Megami Tensei 5 aussi en français Persona 5 je crois que j'ai passé 90 heures sur ce jeu Persona 5 royal le royal j'ai dû passer 90 heures dessus et c'est l'un des seuls l'un des rares que j'ai passé j'ai joué autant sur les dernières années et Shin Megami Tensei 5 j'ai dû passer 70 heures dessus je crois et c'était le gros kiff c'était le gros kiff et j'étais tellement content qu'ils soient en français donc là s'ils ressortent sur le game pass en français mais c'est tellement bon oh là là tu viens de me refaire oh là tu viens de me refaire ma journée je vais aller checker ça sur internet je vais chercher parce que ça c'est le grand qui vraiment c'est une grosse licence c'est trop bien personne c'est trop trop bien c'est trop trop bien le 5 je l'ai kiffé comme jamais Persona 5 c'est incroyable j'ai kiffé comme jamais Shin Megami Tensei du coup pour ceux qui savent Persona 5 c'est enfin Persona c'est un c'est un spin-off techniquement de Shin Megami donc c'est par les mêmes studios mais les jeux sont sont juste fous en fait Persona Persona c'est c'est des gros des gros jeux trop cool et Shin Megami c'est des gros jeux trop cool aussi en fait donc le fait qu'ils sortent en français et tout génial j'ai kiffé donc là le fait que je vais pouvoir me faire le 3 le 4 enfin sans galérer à trad et sans me fatiguer à passer chaque seconde à réfléchir à la trad c'est ça que je l'ai fait à la sortie j'ai pas le royal et j'ai fait le royal à la sortie aussi et j'ai les deux en collector c'est un gros pigeon de la licence tu sais on a tous une licence qu'on adore moi par exemple la licence que j'achète tous les collecteurs c'est c'est il y avait zéro croque il y avait légit zéro coffre en fait bon bref la licence que j'achète tous les collecteurs c'est Fire Emblem chaque fois qu'il y a Fire Emblem que je cherche j'achète la collector en vrai je pense que les Fire Emblem collector ils coûtent quand même moins cher que les Fire Emblem les collector de Persona en général vu que les autres ils étaient sortis sur DS quoi qu'en vrai sur Switch il a coûté pas mal il a coûté pas mal ça dépend ce qu'il y a dedans j'avoue que quand tu kiffes une licence moi j'aime bien quand j'ai une licence que j'apprécie beaucoup j'adore acheter la collector j'en ai rien à foutre autant faire mon pigeon jusqu'au bout et acheter la collector on a laissé le tunnel comme vous le voyez attendez une seconde attendez une seconde pas comment ça tu es donc ça veut dire qu'il sait pas qu'il creuse dans la direction de la prison d'A4 t'inquiète pas petite les nains des cavernes sont des génies des génies des génies du génies et parmi eux Guni n'est pas sans pareil pour reprendre l'appareil j'ai quelques grosses licences comme ça mais je passe tellement d'heures sur les jeux que je passe tellement d'heures sur les jeux que ça va genre personne doit avoir 200 heures non mais en vrai si tu fais tout tout le jeu de A à Z avec Persona t'en as facile pour 130 heures même plus si tu XP si tu essaies d'avoir tous les tous les Persona c'est si je suis un gros fan 2 2 3 100 joueurs mais Disgaea c'est des jeux qui sont longs aussi moi j'ai acheté celui j'avais joué celui-ci de DS je crois que c'est toi qui me l'avait fait connaître d'ailleurs Disgaea sur DS à l'époque quand on était au lycée et après j'ai acheté celui-là sur PS4 pourquoi tu remets tout en cause j'avais 1000 heures sur celui de la DS moi je pourrais jamais faire des joueurs des joueurs comme ça le comptoir va pas au-dessus de 999 ah ouais ah bah tiens bonne chance je pars dans l'autre sens vous partez je déteste laisser un tunnel sans le finir maintenant je vais le terminer celui-là je suis content c'est quand même un peu fada de monsieur le nain merci Gund c'est bon travail vous savez est-ce que c'est cliché de faire un nain que son travail c'est de créer des tunnels un peu cliché moi elle est prête à partir Prince alors attention faut que je regarde ma vie donc Gund a quitté l'équipe bien évidemment on le verra plus tard alors j'ai besoin de soin effectivement ok on va échanger parce que du coup on peut remettre face au là on peut changer la formation